Mesdames et Messieurs, c'est votre stadion. Nouvelles qui attendent, messages qui attendent. Abonnez-vous, c'est votre stadion. Rendez-vous avec sa sainte-tête, le pape François. Dans un accueil taillé sur mesure, la délégation haïtienne, avec en tête le président de la République, foule l'entrée. Le président est suivi de la première dame, du chancelier AIC Pierre-Richard Casimir, de l'ambassadeur Carl-Henri Guittaud et son épouse, du chef de cabinet de la présidence, du conseiller privé Grégory Maier-Paul, du président du Sénat Simon-Dieu Soudéra et du docteur Guy Noël. A l'entrée de la salle d'audience, pour les accueillir, ça se répétait les papes François en personne. Moment des temps sur les émotions, durant lequel les poignées de main se suivent. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tout de suite après, petit geste, mais grande civilité, c'est le temps des échanges des cadeaux entre le pape et le couple présidentiel. ... Et puis, et puis, c'est le temps des échanges en tête à tête. La presse, bien évidemment, n'est pas invitée. Tout de suite après cet entretien privé, le président, cette fois-ci accompagné du ministre Casimir, et de l'ambassadeur Carl-Henri Guittou, s'est entretenu, toujours loin des micros de la presse, avec le secrétaire d'État du Vatican, son éminence, le cardinal Pietro Parolin. Ensuite, la délégation haïtienne, visiblement très satisfaite, raccompagnée par le cardinal Parolin, a laissé le Vatican, toujours sous le regard de la gare de Suisse, pour regagner notre originale, le bad d'Ioni. Depuis Rome, lui s'éjura. ... 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